Et du nouveau dans l'affaire des six immeutres de Nanga et Boko, le principal suspect, l'ex-compagne d'une des victimes pourrait être innocentée. Interpellé samedi dernier à Yaoundé, son exploitation jusqu'à ce niveau ne révèle aucun indice permettant aux enquêteurs de lui attribuer le crime au dieu perpétré sur une demi-douzaine de membres d'une même famille. La précédente procédure judiciaire pendante au tribunal de première instance de Nanga, opposant les deux ex-concubins rendus à l'étape de délibéré, n'a pas pu être vidé ce lundi. Arnon Guéfac, Roméo Tignan et Michel Foucault pour nous en dire plus. C'est un lundi de toutes les attentions ici au tribunal de première instance de Nanga et Boko. La précédente procédure pendante là, qui oppose Vanessa Florette Youbi et son ex-compagnon devrait être vidé ce lundi. Par contrainte de circonstances, aucune des parties n'est présente sauf les avocats. La plaignante Vanessa Youbi est gorgée ainsi que ses trois enfants, sa soeur cadette et sa cousine. Mercredi dernier, la partie défenderait son ex-compagnon en exploitation en qualité de suspect dans l'enquête ouverte sur les six meurtres. L'affaire est renvoyée au 12 juin pour production du certificat de jarre de mort, acte de décès issu des débats. L'affaire introduite depuis l'année dernière n'a rien à voir avec la récente tuerie qui fait écho à Nanga et Boko. Mais cette précédente procédure en cours a contribué à épaissir les suspicions sur l'ex-compagnon. Interpellé à Yaoundé samedi dernier, son exploitation à ce jour déjoue peu à peu les pronostics. Des sources de l'enquête, l'ancien concubin aurait été victime d'un accident depuis deux semaines et a été interpellé avec une cheville malade et en soin. Aucun indice après quelques jours d'audition ne permettrait de lui attribuer l'assassinat de Vanessa et autres membres de sa famille. C'est vrai que la piste de commandité est en exploration par les enquêteurs. Le téléphone de Vanessa retrouvé à une brousse non loin du lieu du crime aurait permis de frayer d'autres pistes. Elle aurait d'autres relations amoureuses, tumultueuses, en cours jusque-là, qui pourraient être la cause de son élimination, le sexe et le sang coupé et abandonné sur la table. Un acte perçu comme signature d'un crime purement passionnel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501